bonjour fabrice coquio et merci de nous avoir rejoint une nouvelle fois sur datacenter magazine fabrice nous sommes là en particulier aujourd'hui pour parler une nouvelle stratégie qui émerge au sein de digital reality avec une nouvelle offre qui est une offre tournée vers le hpc donc si j'ai bien compris digital reality dans un data center parisien consacre une salle ou un lieu à l'hébergement d'offres hpc qui bénéficie d'un refroidissement bien spécifique qui est un refroidissement cooling donc on est sûr du liquide cooling voire peut-être de l'immersion je ne sais pas est ce que tu peux nous en dire un peu plus tout d'abord bonjour et très content d'être avec vous la stratégie ne change pas nous essayons depuis longtemps à l'époque d'interaction et digital reality aujourd'hui d'écouter les clients et peut-être que ça nous réussit le l'idée fondamentale est que ici ce qu'il faut peut-être retenir c'est que nous ça nous fait plusieurs années qu'on nous parle du hpc on n'a jamais vu finalement les dossiers se matérialiser avec cette prise de conscience assez simple mais qu'il s'agit peut-être de rappeler que du hpc ça tourne pas tout seul quelque part dans la pompe pas à un moment donné c'est aussi soit condamné soit d'une façon plus peut-être plus positive obligé de pouvoir s'interconnecter avec d'autres parties prenantes pour pouvoir exploiter justement ce qui a tourné sur du hpc donc alors ça c'est le premier point et donc ça veut dire quoi ça veut dire que forcément la notion de faire un site dédié au hpc qui ne serait pas au milieu d'un campus ou en milieu d'un réseau de connectivité d'acteurs de cloud d'acteurs d'intégration et autres n'a pas forcément finalement beaucoup de sens c'est le premier point le deuxième point c'est que c'était relativement jusqu'à présent lié à des très gros calculs forcément beaucoup de r&d d'instituts de recherche voire de certaines applications par exemple dans le oil and gas qui n'avaient pas forcément mission d'être une partie intégrante de la haïti sur du long terme cette double évolution fait que nous avons été confrontés fin 2022 donc c'est récent à un appel d'offres pour une banque française à travers un fabricant il ya trois grands fabricants qui maîtrisent la technologie du hpc aujourd'hui peut-être d'autres qui clament que nous ce qu'on voit c'est au niveau des parts de marché mondial c'est c'est l'envo hp green lake et d'elle est là où on a très vite vu deux trois problèmes au delà de l'attrait que pouvait représenter le campus à paris pour justement intégrer cette plateforme le premier problème c'est que comme souvent dans la haïti les constructeurs qui ont des que sont donc ces trois grands constructeurs conçoivent des systèmes particulièrement efficaces de hpc qui coûte relativement cher on est quand même sur des investissements entre 3 et 7 millions d'euros pour avoir une plateforme de 500 kilowatts à 1 mégawatt d'aïti mais n'ont pas forcément toujours réfléchi d'où on allait les mettre bon et ça à un moment donné quand on oublie l'infrastructure à savoir donc le data center ça peut poser un problème alors pourquoi ça pose un problème là je vais essayer pas rentrer dans trop de techniques mais le le principe du hpc et notamment du direct pour répondre à une de tes questions yves du direct liquid cooling et non pas de l'immersion le principe du direct liquid cooling est donc de faire rentrer de l'eau directement dans les serveurs dans chaque serveur à l'intérieur du rack et de façon à pouvoir refroidir des racks qui vont aller de 80 à 100 kilowatts usage électrique donc là on n'est plus du tout du tout du tout dans les cas relativement classique qu'on connaît depuis 20 ans aujourd'hui contrairement à ce que parfois certains clament je pense qu'on a un bon poste d'observation avec nos 315 data centers dans le monde extrêmement rare d'avoir des racks qui dépassent les 15 à 20 kilowatts d'usage extrêmement rare on est sur moins de 10% des usages alors forcément si on passe à 80 ou 100 kilowatts c'est plus du tout la même histoire à 80 ou 100 kilowatts la technologie de refroidissement par air soufflé ne peut pas assumer nous ça fait très longtemps comme certains de nos confrères qu'on sait que jusqu'à 20 kilowatts dans un col corridor bien monté on sait très bien refroidir ça forcément si on est sur un multiple de 4 ou 5 c'est plus du tout la même histoire donc la solution amenée par les acteurs constructeurs des solutions hpc c'est de dire bah c'est pas grave nous on sait si on nous amène une boucle d'eau à leur fonction des constructeurs 32 35 40 degrés peu importe en entrée finalement on sait refroidir directement ses serveurs avec parce qu'on sait depuis la nuit des temps que l'eau absorbe beaucoup plus la chaleur que que l'air et donc de façon beaucoup plus efficace et donc je vais pouvoir avoir une solution qui peut me permettre à avoir un peu lieu de la plateforme de 1.1 ou de même de 1.08 comme certaines à certains le clame alors une fois qu'on a dit ça on dit oui super sauf que les data centers mutualisées de digital realty comme comme tous ceux qui savent faire des choses dans l'état de l'art on est sur des boucles 14 29 donc on ramène de l'eau à 14 degrés on souffle en façade avant des équipements à 20 degrés on récupère à 20 degrés on traite on évacue la chaleur en free cooling ou pas à 20 degrés on recommence un pied ça tourne à l'intérieur donc là il ya juste un point assez basique que tout le monde je pense peut comprendre c'est que si on ramène la boucle normale du data center on n'est plus du tout dans le niveau de température requis par la solution hbc et donc le pays de la plateforme ne sera absolument pas celle qui a été promise pas de chance l'économie normalement liée pour l'utilisateur final dans le cas qui nous concernait une banque française à l'usage d'une plateforme hpc c'est parce que justement il ya ce pays là de disons de 1.1 et que donc tout le modèle économique du tco repose sur le fait qu'on va pouvoir refroidir correctement avec ce pays à un moment surtout encore plus important qui est la hausse de l'énergie des coûts de l'énergie alors que dans une plateforme hpc à peu près 60% du tco est lié à l'usage électrique 60% donc si on n'a pas le pays attendu forcément le modèle ne passe pas donc du coup on s'est retrouvé puisque en l'occurrence on a installé cette plateforme là sur paris 7 à la courneuve un bâtiment existant depuis longtemps et donc la seule solution et bien elle est très simple c'est de faire un piping donc une boucle dédiée à la solution alors qui dit une boucle dédiée ça veut dire que forcément on fait des trous des percements dans des passages d'un bâtiment stabilisé donc ça n'a pas été vraiment prévu pour où on met un piping quand même qui fait 45 cm de diamètre c'est pas un tuyau d'arrosage qu'on est en train de passer il ya des enjeux d'étanchéité puis on arrive en toiture juste au droit où on se dit bah oui mais il faut bien mettre un aéro condenseur on l'a pas prévu donc on est obligé de le mettre plus loin bref on est sur des systèmes de surcoût qui ne passe absolument pas à partir du moment où on s'est dit bon bah on va quand même le faire donc on a trouvé un accord autant avec le constructeur que avec l'utilisateur final pour que finalement au niveau capex on puisse s'y retrouver que le dossier puisse passer nous on a essayé d'écouter le marché et surtout de d'essayer de faire comme d'habitude c'est-à-dire rendre la vie plus simple plus rapide et à moindre coût pour nos clients donc pour faire ça on s'est dit c'est simple on va pas pouvoir s'amuser à la demande à faire des percements mettre des piping mettre des aérocondenseurs tricher éventuellement sur le niveau de pays de la salle ce qui ne veut rien dire on sait depuis très longtemps qu'il n'y a qu'un pays de data center il n'y a pas un pays de salle ou un pays de mètres carrés et donc par conséquent on a dit bon bah voilà est-ce que le marché à part ce cas particulier on était très content de signer ce très beau contrat est-ce que le marché a une réalité alors là on a fait beaucoup d'études à travers l'europe pour la france en particulier et à l'horizon 2030 le besoin hpc va représenter à peu près pour la france 30 mégawatts haïti donc 30 mégawatts haïti c'est à peu près 15 mille mètres carrés de data center de salle blanche en 2030 aujourd'hui on est plutôt de l'ordre de 4 à 5 mégawatts haïti si on ramène ça au marché ça reste un marché de niche et même 30 mégawatts on pourrait se dire 30 mégawatts c'est beaucoup oui mais 30 mégawatts en 2030 ça restera un marché de niche alors un marché qui en revanche comme tous les nouveaux marchés à une croissance bien supérieure à la moyenne du marché donc nous en tant que leader sur le marché français et leader aussi dans le monde en nombre de data center on se dit bon bah on va regarder et on va prendre à faire un choix notamment sur le marché français de dire voilà il y a vraisemblablement un besoin non pas pour faire du hpc ça certains acteurs même petit ou même nouveau se sont dit tiens on va faire des data center hpc mais pour mettre du hpc au coeur des hubs enfin je vais pas réassister sur un dossier que data center magazine connaît par coeur sur la valeur des échanges au sein d'un hub de campus de data center sur une plaque comme comme paris donc pour pour simplifier la solution on s'est dit bah ça tombe bien sur le site de la cour neuve non pas celui de par 7 où on a installé cette solution mais sur le plus gros campus de data center de france qu'on a en ce moment avec paris 8 9 10 11 à 130 mégawatts sur quatre bâtiments on avait encore le temps sur le bâtiment paris 10 de changer un tout petit peu le design de telle façon à ce qu'on puisse prévoir au niveau du shell and core c'est à dire au niveau de la base de la partie constructive mais aussi au niveau électricole mécanicole de pouvoir à l'avance prééquiper les boucles de piping dédiés qui viennent en plus du système de refroidissement classique puisque là il faut qu'on soit sur des niveaux de température à aujourd'hui entre 32 et 40 degrés et et toute la magie parce que ça sera peut-être la question derrière mais j'anticipe c'est que pourquoi on met de l'eau à 32 40 degrés parce que quand on la renvoie à 40 45 degrés a priori tant qu'on n'a pas une catastrophe climatique peut-être annoncée normalement 99 9% du temps on refroidit en free cooling il y a quelques jours par an où on a effectivement déjà constaté nous des pointes à 45 46 47 degrés en terrasse technique donc si on refroidit en free cooling ça veut dire qu'on ne consomme pas d'électricité 100% du temps pour refroidir l'eau qui représente l'énorme partie bien sûr de l'impact de PUE ce qui explique que de telles solutions si elles sont dessinées à l'avance comme telle peuvent effectivement non pas en mode design mais en mode opérationnel avoir des PUE inférieurs à 1.1 et donc forcément le coût d'exploitation de la CPU HPC devient extrêmement rentable ou du moins compense largement l'investissement pour faire du HPC au bon endroit au milieu du hub voilà ce qu'on a essayé de faire donc on a effectivement prééquipé 2 mégawatts de puissance informatique en HPC ready c'est à dire plus exactement en direct liquid cooling ready tout à fait est-ce que par rapport à ce que tu viens de nous expliquer d'abord il ya la partie intelligence artificielle qui prend de plus en plus d'importance donc vous avez quelques très gros clients en la matière qui sont des clients internationaux est-ce qu'ils vont être intéressés également par ce ce type d'offres et puis il ya aussi la question de l'exploitation de la chaleur fatale l'intérêt aussi d'être en HPC c'est que ça sort à une température qui est supérieure ça peut peut-être permettre une meilleure rentabilité de l'exploitation de cette chaleur théoriquement perdue alors plein de questions dans ta question je peux me permettre le premier point quels sont les usages et qu'est ce qui a changé oui très clairement les deux gros drivers que nous voyons en ce moment justifiant le déploiement effectif et non pas de on y réfléchit de nos clients c'est à la fois l'AI et en même temps le data analytics c'est les deux gros deux gros drivers qui d'ailleurs au passage peuvent être cumulés ça ça accélère effectivement très très vite il n'y a pas que ça il peut y avoir des algorithmes de notamment de trading haute fréquence pour le monde bancaire il y a des enjeux également de calcul de simulation pour des mêmes des entreprises manufacturières que ce soit dans l'automobile dans l'aviation ou autre donc voilà on sort un peu du monde de la recherche académique du CEA pour aller vers ce type d'usage donc ça c'est le premier point et c'est vraiment quand je disais qu'on a essayé d'écouter nos clients essayer de comprendre quels étaient les sous-jacents et voir si c'est si c'est un feu de paille ou pas ou une opportunité ou pas ce qui aurait très bien pu être le cas le deuxième point dans ta question oui on discute et on l'a vu par exemple un certain de nos clients comme méta ont décidé d'arrêter tout de suite et de rechanger les designs potentiels de leur data center à l'avenir pour pouvoir réintégrer éventuellement et pas systématiquement des solutions de refroidissement à l'eau quelle que soit la technologie il n'y en a pas 36 mais enfin quelle que soit la technologie au moment où on se parle ce qui peut complètement évoluer on n'est pas persuadé du tout que ces grands clients là vont être sur ces besoins très particuliers que je viens de décrire c'est à dire de la baie à 80 ou 100 kilowatts pour une raison simple c'est que comme on est présent aux états unis on regarde aussi un petit peu ce qui se passe aux états unis quand il ya toujours un petit peu de temps d'avance et qu'aux états unis en ce moment ce qu'on constate encore une fois ça peut évoluer très vite on est plus sur des usages à 30 50 kilowatts à la baie alors clairement encore une fois le refroidissement à air et encore le corridor ne peut pas passer mais où des solutions moins complexes peuvent finalement convenir notamment les systèmes de portes ou de parois réfrigérés donc là il ya un autre modèle je vais pas rentrer dans trop de détails mais on n'est pas obligé de changer l'infrastructure globale telle que là on a nous était obligé de le faire pour vraiment accepter des baies jusqu'à du 100 kilowatts à la fois de concentration électrique mais surtout de diffusion cooling il ya beaucoup de réflexion aussi sur cette grand client là sur justement est ce qu'il faut aller sur ça ou plutôt sur l'immersion qui est une autre technologie mais qui pose encore d'autres problèmes notamment ça a l'air de rien mais enfin on a un peu tendance à l'oublier le problème c'est pas que fabriquer quelque chose c'est aussi de l'exploiter et qui qui assure la maintenance d'un serveur plongé dans un bain sur quel protocole sur quelle garantie sur quelle celle est enfin il ya des tas de questions qui vont sûrement dans les années qui viennent être résolues mais on n'y est pas on n'y est pas donc je crois que tout le monde regarde un petit peu et comme souvent dans la vie on pense qu'il n'y aura rien de blanc rien de noir et va y avoir du gris clair du gris anthracite un peu partout donc avec des modes hybrides dans tous les sens donc le le propos d'un acteur d'infrastructures comme digital realty c'est bien sûr d'écouter toujours encore une fois désolé de le répéter les clients pour sentir un petit peu où ça va coller à leurs besoins et puis surtout rester flexible et évolutif pour pouvoir justement trouver des solutions qui serait tout système compatible entre guillemets une autre tendance qu'on voit arriver en ce moment c'est justement pour ces grands clients notamment de l'hyperscale d'arrêter peut-être de travailler en couloir froid et de repasser de sur des systèmes en couloir chaud technologie qui avait été plus ou moins abandonné mais là aussi qui peut reprendre un intérêt dans des usages différents mais ça veut dire aussi que mine de rien ça change pas mal de data center parce qu'au lieu d'avoir des faux planchers on se retrouve avec des faux plafonds ça change complètement l'altimétrie d'un bâtiment il ya je pas rentrer là aussi dans trop de détails mais il ya beaucoup il ya beaucoup d'enjeux donc ça ça c'est le le deuxième point aujourd'hui entre guillemets pour être très précis sur ta question on pense que les opportunités à court terme c'est à dire 2024 et 25 sont plus sur des usages du monde bancaire assurance manufacturing que sur le monde de l'hyperscale le monde de l'hyperscale là se projette plus à un horizon 2026 2027 et au delà et donc on aura largement le temps dans d'en reparler ok malgré tout alors avant de revenir sur la question de la chaleur fatale qui est qui suivait également on va juste revenir rapidement sur ce que tu viens de dire est-ce que concrètement parce que quand on regarde bien le liquid cooling ça n'a rien de nouveau on était déjà sur ses pratiques à 50 ans donc il faut quand même relativiser un petit peu la nouveauté et l'innovation malgré tout on constate une élévation de la puissance au mètre carré on constate également que dès que l'on veut passer sur des puissances supérieures il faut réfléchir aussi à l'urbanisation des salles or on rejoint une question que je posais il ya cinq ans déjà un site tu te souviens qui était est ce que des acteurs du data center comme digital rentier aujourd'hui ne va pas aller un peu plus vers le domaine it qui était le domaine du client jusqu'à présent alors que le fait d'exploiter de ces nouvelles approches qui demandent plus de puissance et des refroidissements différents nécessite aussi à l'opérateur du data center de dire à ses clients attention tu l'as évoqué tout à l'heure et puis l'eau n'est pas toujours apprécié non plus dans les data center donc il faut avoir des lieux bien spécifiques etc est ce que ça va pas modifier la façon à laquelle un digital reality peut travailler avec ses clients alors non ok mais quand même j'ai essayé plus sérieusement non parce que encore une fois même si on est le premier acteur mondial en nombre de data center on reste très humble on reste un acteur d'infrastructure encore une fois notre mission dans cette évolution de la vie digitale c'est d'aider nos clients à réaliser leur transition de façon agile évolutive à moindre coût et surtout dans dans une notion d'écoresponsabilité et de façon maintenant ils vont plus avoir le choix parce que les obligations réglementaires pour les entreprises ont plusieurs échéances une à très court terme 2028 après 2035 enfin bon il y en a donc là ça a saillé ça tombe en en cuisine si je peux me permettre l'expression donc non on reste sur cette fonction principale d'acteur d'infrastructure pour les aider deux parce que chacun son métier et on voit bien encore quand on voit des incidents en pagaille partout que que gérer déjà des infrastructures aussi complexe et compliqué donc il faut pas pas se tromper de métier et le surtout le l'enjeu pour encore une fois pour nos clients c'est pas qu'on se transforme en société d'intégration informatique logiciel ou quoi que ce soit ils ont déjà des prestataires de très haut niveau pour pouvoir faire ça et bien mieux que nous donc c'est c'est pas l'enjeu il n'y aurait pas d'économie d'agilité de flexibilité à gagner à ça qui reste quand même le le selon moi le selon nous le maître mot alors maintenant il faut quand même reprendre un petit point dans ton rappel et tu as raison sur le fait que le n'a pas découvert le chose c'est qu'à le dire depuis récemment au passage cette solution au delà de l'enjeu énergétique on va bien sûr parler de la chaleur fatale mais c'est pas le driver majeur là sur ce sur ce dossier là même si ça forcément un lien au passage il ya quand même un point qui n'a pas échappé en tant que spécialiste c'est que on cherche tous depuis très longtemps à remonter les températures en salle donc la valeur des boucles je pense qu'au niveau technique on pourrait aller au delà mais ce que les gens ont tendance un petit peu à oublier j'en ai parlé avec quelques confrères récemment c'est que les machines elles sont dans des salles où les gens vont donc des techniciens des ingénieurs des opérateurs des acteurs télécom et autres font et passe des fois des heures dans les salles or déjà les salles avec la concentration de densité électrique était devenue extrêmement bruyante je l'ai vécu en 20 ans désormais rentrer sans des bouchons d'oreilles dans les salles c'est extrêmement pénible vaut mieux même avoir un casque vous êtes dans des environnements qui sont à 65 70 décibels minimum quand on travaille avec un environnement sonore de ce niveau là pendant dix minutes ça va une demi heure ça va une heure ça commence à taper sur le système au delà c'est fatigant mais il ya un autre sujet qui est bien plus prégnant et moi je fais très attention à nos clients et à tous nos clients pas simplement le grand directeur qui a signé le contrat mais aussi le technicien qui rend tous les jours dans notre data center quand vous travaillez dans un environnement à 25 26 27 degrés pendant une heure alors il ya eu l'époque on rentrait avec des anorak dans les data center maintenant va falloir y aller en bikini c'est extrêmement compliqué parce que à 27 degrés on n'est pas à l'aise du tout alors on n'est pas à l'aise du tout pendant un quart d'heure au bout de deux heures c'est insupportable le donc la limite d'exploitation que moi je vois qui n'a rien de technique parce que les machines on pourrait à la limite on sait très bien et avec les agents de la chra et qu'on pourrait trouver très bien souffler à 30 32 degrés ça poserait aucun problème c'est tout simplement un problème d'exploitation c'est que après on va avoir des phénomènes où on va avoir des techniciens qui vont user de leur droit de retrait pour tout simplement parce qu'ils n'ont pas pour de façon abusive mais tout simplement parce que c'est assez c'est insupportable il faut pas qu'on l'oublie donc là le direct liquid cooling à un impact qu'on avait absolument pas vu c'est que vous refroidissez des températures incroyables sans qu'il ya un impact pour l'opérateur de vent puisque l'eau rentre à on va dire 40 degrés elle ressort à 45 degrés mais il n'y a pas des vacations les vacations se fait en terrasse technique donc il n'y a pas de dispersion dans la salle un contrairement à la salle actuelle je pense que du coup on va voir mais il peut y avoir une évolution du code du travail à terme qui finalement pourrait aider au déploiement est obligé entre guillemets au déploiement de solutions de direct liquid cooling tout simplement parce qu'on atteint des limites de résistance physique quand on est en permanence dans le bruit et la chaleur pour faire du pockner voilà oui merci d'avoir rappelé cet aspect humain tu sais que nous sommes sensibles nous nous également on travaille ensemble d'ailleurs donc oui ça c'est un rappel si on parlait maintenant en tant que patron d'un exprès temps donc d'un data center si on parlait un peu rentabilité le fait d'avoir aujourd'hui des alors tu l'as dit tout à l'heure ça va concerner une petite portion des besoins mais malgré tout ça veut dire qu'on réserve des salles pour faire du hpc avec des densités qui sont sur le point électrique notamment supérieur sur le point des équipements nettement inférieur puisque on ne peut pas non plus mettre autant de machines qu'avant est ce que ça va avoir une influence sur la rentabilité de l'exploitant et est ce que ça va modifier peut-être les tarifications et autres qu'on va retrouver pour les clients je suis peut-être un peu loin dans la question mais non non mais elle aura une question à l'influence elle est tout à fait légitime le but là de faire du prééquipement de paris 10 à la cour neuve il est double il est d'abord pour comme on le dit en direct liquid cooling ready c'est à dire que si demain on veut déployer dans trois semaines une solution hpc et pas attendre sept mois les modifications d'un piping sur un toit c'est quand même être agile donc le but c'est de donner de l'agilité à nos clients qui bien évidemment vont discuter pendant deux ans avec hp et dell ou les nouveaux mais s'occupent dans les dernières semaines de savoir où ils vont le mettre c'est tout à fait normal c'est pas normal mais c'est en tout cas assez habituel donc d'abord c'est de l'agilité mais le deuxième point c'est bien sûr de réduire le capex impliqué parce que forcément si au moment où on construit on fait des gains techniques on en fait quatre et puis là on en fait cinq il n'y a pas un surcoût linéaire loin de là si au moment où on tire du piping on a tous les soudeurs pour faire les boucles normal on en tire une de plus pareil il ya un incrément epsilonesque dedans si au moment où on déploie des aérocondenseurs une un échangeur pour pouvoir se relier quand même en termes de sécurité au gros froid associé on en rajoute un de plus voilà même combat donc toute l'idée c'est de réduire le capex pour que bien sûr l'équilibre classique du contrat client frais d'installation et charges récurrentes ou pour nous capex opex finalement soit soit acceptable à un moment donné ce qui est néanmoins vrai c'est que le but du jeu c'est pas pour vendre à 100 euros du kilowatts d'infrastructures parce que à un moment donné il vaut bien qu'il y ait un équilibre de cette surconcentration électrique dans une salle mais qui in fine se répercute sur l'infrastructure globale à amont du data center donc voilà il ya donc il ya effectivement des calculs que je peux pas révéler ici mais il ya des calculs d' équilibre ou ceci dit même si on était sur du fois deux fois trois fois quatre à peu importe le niveau de facturation par rapport à un prix que tout le monde imagine qui serait possible c'est pas c'est pas forcément pénalisant et pourquoi parce que ça revient aux chiffres que j'ai partagé tout à l'heure c'est que dans une solution hpc 60 % du coup c'est l'énergie consommée 60% voire même 70% dans certains cas donc bien sûr les 30% compte quand même mais si dans ces 30% la cote par du mètre carré avec du kilowatts est un peu plus cher c'est ça fait bouger l'aiguille comme on dit en anglais à peine oui oui tout à fait on évoque la question de la stratégie mais sur un plan politique également alors on a souvent parlé il ya plusieurs aspects le la chaleur fatale pour le lier à ce sujet du hpc donc de l'annonce de digital reality n'est n'est pas du tout une condition sine qua non de l'efficience de la solution voilà on peut le rappeler entre guillemets même ça n'y contribue en rien c'est alors ça c'est le premier c'est le premier point le deuxième point quand même pour ouvrir un petit peu le débat c'est que c'est d'autant plus vrai dans sa data center des digital reality qui est neutre au niveau carbone scope 1 et 2 en gros comme c'est déjà notre cas depuis très longtemps ça change pas grand chose par contre il ya quand même un point que tu as soulevé qui est tout à fait juste les à la fois les notions réglementaires ou incitatives qui n'ont pas forcément été très bien fait c'est peut-être un euphémisme voir la difficulté technique pour trouver l'autre danseur de tango parce qu'a priori pour danser tango faut être deux demeurent et hpc ou pas ça change strictement rien alors ce qui est quand même vrai et qui peut avoir un intérêt c'est que un des écueils que nous rencontrons tous sur l'utilisation de la chaleur fatale il y en a plein des écueils mais il y en a un particulier qui est que à 29 degrés on est sur de la basse température et donc il faut des investissements voire même de la consommation d'électricité surtout à travers les pompes à chaleur pour remonter la température bon donc un des fois le mieux les nids du bien parce que beaucoup de gens ont un peu oublié mais là il ya un autre il ya un autre point c'est que forcément si on renvoie de la chaleur à 45 degrés c'est mieux que 29 bon ceci dit entre guillemets là aussi désolé de vous décevoir pour tous les lecteurs ça change pas grand chose parce que les les réseaux de température sont à 85 degrés et au delà donc on redresse de 29 à 85 42 à 85 il ya un petit peu moins enfin voilà ça là aussi ça ne change pas fondamentalement l'équation ça la change un peu mais pas fondamentalement ça la change d'autant moins entre guillemets pour être encore une fois très précis c'est que le le système de réseau de chaleur fatale n'a de sens que si bien sûr on prend tout ce qui est évacué par le data center et qu'on l'envoie vers un tiers là et donc il ya des forcément des installations à faire un des vannes des pompes à local dédié ainsi de suite pour une boucle qui arrive à une température qui va avoir ses propres pompes à chaleur et ainsi de suite là vous retrouvez à doubler l'investissement parce qu'il faut aller faire le premier et puis il faut faire le deuxième sachant que le deuxième comme on vient de le voir et correspond à une niche donc faut pas se tromper encore une fois en toute transparence là on fait deux mégawatts dans le meilleur des cas ça sort de mégawatts de chaud bon de mégawatts de chaussée on va pas réchauffer la mer rouge avec ça donc bon plus sérieusement le ça peut être un apport mais encore une fois comme souvent et ça chez data center magazine vous le savez bien il n'y a jamais de yaka yaka il ya peut-être quelque chose au cas où si ça tendait à aller vers une demande peut-être à l'horizon 2030 on est vraiment sur du 30 mégawatts ça veut dire attention qu'ils seront pas tous dans un seul data center et un data center de digital realty 1 au passage donc on reste encore sur des objets qui sommes toutes sont assez limités à un moment où beaucoup d'opérateurs à commencer par nous sont sur des déploiements de campus à 100 150 voire 200 mégawatts voilà encore une fois pour avoir des ordres de grandeur et il ya des réflexions légitimes mais il faut faire attention au yaka yaka tout à fait c'est toujours bon de le rappeler et puis tu sais qu'on a nous en tant que data center magazine dans la seule position qui est un petit peu de critique assez critique sur ces questions mais qui sont là aussi pour réveiller les l'attention et les réflexions une dernière question si tu me le permets parce que je te remercie nous a raccordé autant de temps pour traiter ce sujet je te sais très sensible à cette question c'est celle de la sécurité qui dit hpc dit déjà des données d'autres encore plus sensibles qu'auparavant qui vont être traités d'un côté de l'autre côté c'est aussi un autre problème de sécurité qui est que entre autres sur la partie électrique ça nécessite des équipements plus performants or on sait que le risque électrique existe on a deux confrères qui ont rencontré des problèmes d'incendie qui était d'ailleurs à chaque fois semble-t-il lié à la question des batteries or une des demandes des clients sur le hpc c'est aussi d'avoir des batteries plus performantes qui veut dire des batteries avec un risque supérieur est ce que tu es sensible et comment tu y réponds alors premièrement nous n'avons pas dévié depuis plus de 20 ans nous n'autorisons pas de système batterie clients dans les salles clients et ça je sais que beaucoup de mes confrères l'accepte nous on a une règle d'or et j'espère bien qu'on la conservera parce que c'est un élément fondamental de la sûreté du data center et pour une raison simple c'est pas pour embêter les clients alors qu'on passe notre temps à dire qu'on les écoute les écouter c'est pas dire oui oui tout le temps c'est c'est que il est extrêmement compliqué quand c'est pas son métier quand on fait de l'aïti de s'occuper d'un contrat de maintenance d'un mainteneur de batteries donc généralement elles sont jamais maintenues et puis c'est forcément quand on a besoin que ça part en sucette donc là nous on a on a cette règle d'or quitte à devoir déporter un système créer un local spécifique pour le client l'adapter à marseille sur mrs 2 j'ai coupé la littéralement avec les équipes une équipe enfin une salle de data center en deux pour pouvoir créer un local batterie spécifique de tenez vous bien de 6000 ampères quand même donc une sacrée installation et voilà ce qu'on a imposé et on n'a pas fait du bricolage dans un coin alors je dis pas du tout mes confrères pour du bricolage mais une des règles d'or selon nous c'est déjà de ne jamais confondre un local technique avec un local client là le deuxième donc quand on fait ça on revient du coup à des fondamentaux ça rejoint la question c'est de mettre dans des locaux techniques eux mêmes complètement résistant au feu avec des principes constructifs et des principes opérationnels basés sur la sûreté sûreté des personnes certes sûreté des infrastructures maintenu correctement avec des systèmes de détection et des systèmes d'extinction performant eux-mêmes maintenu enfin bon c'est pas pour rien qu'il ya certains acteurs qui dépensent et on a la prétention d'en faire partie qui dépensent beaucoup plus en maintenance au mètre carré au kilowatt enfin peu importe que d'autres il n'y a pas de secret on est nous depuis très longtemps et c'est un chiffre que je t'ai déjà donné donc je le répète très volontiers on est sur entre 4 et demi et 5 % du chiffre d'affaires annuel en maintenance préventive et curative c'est des sommes colossales c'est ce qui explique aussi que tous les 20 ans on est payé deux fois le datacenter au passage ce que certains aussi oublient quand ils veulent se lancer dans le datacenter comme si c'était une poule aux eaux d'or donc il ya voilà il ya différentes attitudes ça n'a rien changé à nos fondamentaux et hpc ou pas ça change rien ok merci fabrice kokyo pour cette excellente échangé puis à suivre parce que je crois que le hpc en france ont plus avalé plus on va en parler oui tout à fait nous en sommes personnels également merci merci à bientôt ous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage FR ?